Bonjour à tous, je suis là, parlant français depuis un an d'apprentissage de cette belle langue. Je voulais vous dire comment j'apprends des langues en cas de français cette fois-ci. Je dois dire que mon but, ce n'est pas de parler sans erreur, c'est de comprendre, d'être compris. Donc, je commence avec mon livre préféré. C'est un livre qui est écrit par une voyageuse polonaise. Elle est écrit des livres comme Manuel Delong. Donc, nous avons des phrases en polonais, en français. Nous avons un disque, donc nous pouvons apprendre des contextes. Nous n'apprends pas de seulement, nous apprends de deux phrases. Nous pouvons écouter et puis répétir. Donc, je pense que c'est la meilleure manière possible de commencer d'apprendre une langue et d'apprendre une langue. Depuis, j'ai mon guide de conversation avec un dictionnaire. Donc, de cette manière, je n'ai pas besoin d'acheter un autre dictionnaire. J'ai une là. Et aussi, j'apprends de deux phrases les plus utilisées d'une langue, par exemple, de français. Et comme je suis un homme un peu rare, comme... Car j'aime la grammaire. J'ai aussi un livre de grammaire. C'est pas petit. Mais comme je dis, ce n'est pas mon but de parler sans erreur. Mais comme je peux parler sans erreur, je voudrais faire ça. Donc, alors, si j'aime lire sur la grammaire, c'est un de mes sujets préférés quand j'apprends une langue. Depuis, j'ai un manuel. Un manuel. Et c'est ça. Qu'est-ce que je fais online pour apprendre une langue? Donc, premièrement, j'écoute des podcasts. Par exemple, j'ai un podcast qui s'appelle Le journal en français facile. Ça dure seulement dix minutes. J'ai aussi un texte. Donc, j'écoute et je lis en même temps. De cette manière-là, je suis concentré. Depuis, je lis. Je lis un article dans le blog. Je lis un article du journal, comme par exemple Le Monde. Depuis, je regarde des vidéos sur YouTube. J'ai deux chaînes préférées. La première, Easy French. C'est des interviews dans la rue. La deuxième s'appelle Français avec Pierre. C'est cet enseignant de français Pierre avec sa femme Noémie. Ils font des vidéos sur la grammaire, sur la langue française, sur la culture. C'est très amusant. Je peux vous recommander cette chaîne si vous voulez apprendre le français. Et aussi, j'essaie de parler, bien sûr. Au moins, une fois par mois. Et si une langue est nouvelle pour moi, une fois par semaine. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour regarder cette vidéo. Au revoir. J'ai oublié de vous dire qu'une de mes méthodes préférées, quand j'apprends une langue, c'est apprendre avec des fiches. Donc, si j'apprends une langue, il y a des fiches sur le marché, je les achète.